Sémantique statique avec OCL La sémantique statique, c'est la possibilité d'ajouter des informations au modèle pour s'assurer que le modèle qu'on va construire est bien formé. Donc on va faire ça en mettant des contraintes qui vont en réalité restreindre l'espace des configurations possibles, c'est-à-dire l'espace des modèles qu'on pourra construire à partir du métamodèle. Donc c'est ce qu'on appelle souvent des règles de bonne formation, qui sont rien d'autre que des invariants en fait, donc ça fait partie de la notion de contrat. Si par exemple je veux exprimer qu'une procédure en logo doit être appelée avec le même nombre d'arguments qu'il est spécifié dans sa déclaration, c'est quelque chose que je ne peux pas faire facilement sur le diagramme de classe du métamodèle. Parce que essentiellement ça revient à dire que je dois avoir sur ce diagramme de classe le fait que le nombre d'arguments effectifs, c'est-à-dire le nombre d'arguments qui m'est passé, qui est le nombre d'expressions qui m'est passé à une procédure ici, donc ce étoile qui est présent ici là, doit être égal à la même chose que ce étoile qui est présent ici, qui est le nombre d'arguments qui est passé à la déclaration. Les deux sont reliés par cette procédure, la procédure est reliée à cette déclaration-là, et donc je dois dire que ce nombre-là en quelque sorte est égal à ce nombre-là, ce que je ne peux pas faire sur ce diagramme statique. Donc l'intérêt d'un langage comme OCL, qui veut dire Object Constraint Language, ça va être d'exprimer justement ce type de contraintes qui vont devenir sur un métamodèle des règles de bonne formation pour dire que tout modèle dans lequel le nombre de paramètres passés à une procédure n'est pas le même que celui de sa déclaration devrait être invalide, et l'expression OCL va nous permettre de spécifier ce genre de choses. Donc OCL c'est simplement un langage des expressions typées, et une contrainte c'est simplement une expression OCL de type booléen. Et donc cette contrainte permet d'amener une restriction sur des valeurs d'un modèle orienté objet ou d'un système orienté objet. Donc ça rejoint tout à fait la notion de contrat qu'on trouve dans les langages de orienté objet, c'est inspiré de la notion de type abstrait de données, où on peut spécifier ce que fait un type de données, c'est-à-dire une classe, indépendamment de comment il le fait, où une spécification c'est la signature, auquel on ajoute des préconditions, des postconditions, et des invariants de classe. Donc les règles de bonne formation OCL, ça va être simplement des invariants de classe du métamodèle, et lorsqu'on voudra spécifier des gardes, par exemple pour dire que telle transformation n'est possible que si telle condition est vraie, ça sera une postcondition, et si on veut spécifier que telle transformation doit amener dans tel résultat, ça sera une postcondition de la transformation de modèle. Et donc OCL a le gros avantage de pouvoir être utilisé exactement de la même manière pour des modèles de niveau M1, et donc là c'est des modèles UML, par exemple sur un compte en banque, on va pouvoir avoir, ou une personne, on va pouvoir avoir des contraintes qui vont dire un certain nombre de choses, que le solde doit toujours être supérieur à une certaine valeur, etc. Ce sont des contraintes sur le modèle, et ça rejoint la notion de conception par contrat, qui a été introduite dans les années 90 par Bertrand Meier. Mais comme finalement les métamodèles c'est rien d'autre que un sous-ensemble des diagrammes de classe, et bien on peut utiliser ce langage OCL pour définir des contraintes sur les métamodèles, il y a des règles de bonne formation, aussi appelées la sémantique statique du langage qui nous intéresse, Logo en l'occurrence ici. Et en réalité OCL a été construite d'abord historiquement pour faire des contraintes sur les métamodèles, puis ensuite utilisée sur les modèles. Donc comme sur les métamodèles c'est toujours un petit peu compliqué, on va juste rappeler brièvement comment on utilise OCL, en utilisant des exemples de niveau M1, et on les transposera au niveau M2, c'est-à-dire au niveau des métamodèles. Donc au niveau M1, OCL permet d'écrire des contraintes très simples, de type, par exemple sur un client d'une banque, il va avoir un certain nombre de propriétés, son nom, son titre, son âge, et un bouléen qui dit s'il est masculin ou féminin. Et puis on va pouvoir écrire des contraintes qui vont être simplement des expressions bouléennes, donc allant des plus simples, par exemple son âge doit être compris entre 18 ans et 66 ans, ou la taille de la chaîne de caractère name doit être inférieure à 100, ou bien des implications qui disent, par exemple, eh bien si la personne est de sexe masculin, alors son titre c'est monsieur, et sinon c'est madame. D'accord ? Donc l'équivalent en C de points d'interrogation et deux points pour le health. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.